3 mars 2023, il y a beaucoup de 3, 15h43, je ne sais pas ce que ça augure, c'est un présage peut-être, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, la Turquie a été frappée par plusieurs tremblements de terre, mais deux majeurs, on s'en rappelle, événements apocalyptiques pour les gens qui étaient là, voilà, la Syrie aussi a été touchée par ces tremblements de terre, mais la Turquie, énorme cataclysme, et ce n'est pas fini pour eux autres, imaginez-vous, on apprend qu'il y a des millions et des millions et des millions de chenilles qui envahissent Cernak près, dans le sud-est de la Turquie, des chenilles par millions, et qui menacent maintenant les cultures, les jardins, et aussi les résidents et les maisons, parce qu'on ne sait pas trop si ces chenilles-là véhiculent des maladies, donc très, très inquiétant pour ces gens-là, des millions et des millions et des millions. Des millions de chenilles surgissent de nulle part menaçant les terres agricoles, on les trouve rampants le long des routes, dans les villages et dans les champs, mangeant tout, naturellement, sur leur passage. Les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme. La quantité massive de chenilles détruit les propriétés, les jardins et les cultures, ce qui entraîne une augmentation, naturellement, des prix des denrées alimentaires. C'est une situation très, très difficile, tout de suite après les tremblements de terre, vraiment pas évident. Les agriculteurs n'ont plus d'insecticides pour protéger leurs cultures et leurs champs, et la vague de chenilles ne s'arrête pas. Ils réapparaissent de nulle part après avoir été aspergés. Les enfants ont peur d'aller à l'école, nous racontons, les parents ne savent pas si les chenilles ont des maladies, et aussi ont peur. Je laisserai le lien dans le bas de description, il y a des images hallucinantes. On pense que cela est peut-être dû au grand tremblement de terre qui s'est produit au cours des... Il y a trois semaines à peu près en Turquie, une enquête a été ouverte par une équipe de direction, de la direction provinciale, de l'agriculture et des forêts de Cernac. Maintenant, ils vont... C'est incroyable ce que ces pauvres gens-là ont à vivre, mais il y a des événements complètement hallucinants qui se produisent en ce moment. C'est comme en Caroline du Sud, il y a une vague, je laisserai le lien de ça aussi. Il y a une tempête de pollen, et c'est hallucinant ce que ça crée comme nuage jaunâtre. Ça engloutit toute la ville. C'est complètement, complètement faux. On est en train de vivre des moments très bizarres. À Tijuana, nous raconte le Tribune de San Diego en Californie, les eaux usées de Tijuana, imaginez-vous, non seulement... On les retrouve dans les vagues d'Imperial Beach, mais aussi dans l'air que les habitants de San Diego respirent. Et il faut comprendre que tout est interconnecté. C'est comme le grand déraillement du train de l'Ohio en East Palestine, la petite ville de l'East Palestine, avec des millions de tonnes de chloreurs de vénil qui ont été enflammées volontairement par les autorités. et ça a créé un champignon hallucinant nucléaire de poison qui s'est promené, puis qui continuait à se promener partout. On l'a vu dans cette région-là. Et les États avoisinants, imaginez, ça prend des ampleurs presque... ça peut devenir mondial des crises comme celles-là. Tout le monde peut être touché directement ou indirectement. On se rappelle de Tchernobyl dans les années 80. Toute l'Europe avait été touchée par ça, par la radiation. Ça se demandait ce qui se passe des déraillements de trains. Il y en a plein, plein. Il y en a eu en Grèce il y a quelques jours. Plusieurs morts. Mais plusieurs déraillements de trains de produits toxiques. Sûrement pas voulus. C'est des accidents. Peut-être même des actes des fois volontairement causés. Ils parlent du terrorisme, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de terrorisme envers les réseaux électriques, envers les services d'aqueduc aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça devient extrêmement troublant tout ce qui se passe. Et on n'a pas fini de vivre des événements très étranges. Donc, si la pollution par les eaux usées qui déborde de Tijuana dans la région de San Diego menace non seulement la santé des surfers et des nageurs, mais potentiellement aussi ceux qui respirent simplement l'air. C'est selon une étude de la Scripps Institution of Oceanography de la UC San Diego, l'Université de San Diego, publiée jeudi dans la revue Environmental Science and Technology, qui a trouvé des bactéries liées aux eaux usées dans les aérosols d'embrun marin à Imperial Beach. Une fois que les polluants sont en suspension dans l'air, cela signifie simplement que beaucoup plus de personnes peuvent être exposées à ces polluants, a déclaré Kim Prattner, chercheur principal de l'étude et directeur du Center for Aerosol Impact and Chemistry of the Environment chez Scripps. Cela s'étend bien au-delà des personnes qui vont à la plage ou qui se baignent. Les impacts potentiels sur la santé sont encore inconnus, ont averti les chercheurs. Des études sont en cours et pourraient éventuellement inclure une enquête épidémiologique. Ce n'est vraiment pas drôle, je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description. Hallucinant. Pendant ce temps-là, ce qui se passe, c'est complètement gaga. Beaucoup de neige un petit peu partout répertoriée. Même si au Québec, on a eu un hiver plutôt doux, il n'y a pas eu vraiment des vagues de froid, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de neige. Ailleurs, ça a été glacial, de la neige en quantité record aussi. Mais ce qui retient l'attention de ce que je voulais vous partager aussi, c'est la course à la construction d'humanoïdes alimentée par l'intelligence artificielle. Si on s'en va dans ça, c'est inévitable. Les efforts qui sont mis là-dedans pour connecter le cerveau avec l'intelligence artificielle, le cerveau humain, la robotisation, l'intelligence artificielle, les algorithmes partout pour contrôler tout ce que tu peux imaginer. Je te donne un exemple complètement gaga aussi, et très dangereux, et c'est rapporté par El Pais. et ça se passe au Venezuela. Je ne sais pas si je vais être capable de retrouver le lien, parce qu'il date de deux, trois jours, puis je voulais vous le partager. Je ne sais pas si je vais être capable de le retrouver. et ça concerne les avatars, et ça concerne les deepfates qu'on appelle. On reproduit des humains qui ne sont pas des humains, et on leur fait dire n'importe quoi. Je vais essayer de voir si je peux le trouver. Mais je pense que j'ai peut-être perdu le fameux lien. Mais peu importe. Et tu vois, très, très bien, je vais essayer de le... je vais essayer de vous le retrouver. Ne bougez pas, parce que c'est quand même assez fascinant. Et c'est très, très, très révélateur de ce qui se passe, et ça peut être assez dangereux. Dangereux dans le sens de la propagande. Et ça, de la propagande, vous le savez, nos politiciens sont devenus des experts là-dedans. Je vais voir si je peux le retrouver. Sinon, ce sera pour demain. J'essaierai de faire une recherche pour vous retrouver sans. Mais tellement de choses se passent. Donc, avec cette intelligence artificielle qui s'en vient contrôler, mais tout, ça se demandait qui va contrôler, qui va être derrière cette intelligence artificielle. Et ça, c'est très... c'est très inquiétant. C'est la question à un million de dollars. Donc, je ne le trouve pas pour l'instant, mais je vous le retrouverai. Mais grosso modo, c'est la... c'est l'administration vénézuélienne qui met deux entités, hein, créées de l'intelligence artificielle, qui ont l'air de donner un bulletin d'informations, qui donnent des bulletins d'informations économiques. Et c'est toute la propagande parce qu'on est là et c'est vraiment très bien fait. Tu as l'impression que c'est des humains et qu'on est en train d'essayer de convaincre le monde et les Vénézuéliens surtout que ça va très, très bien que l'économie est en pleine force au Venezuela alors qu'on sait que c'est la misère pour ceux qui ont des amis vénézuéliens, c'est la misère totale là-bas avec, naturellement, un régime... un régime qui n'est pas tout à fait, disons, vivable, disons-le comme ça. Donc, toute cette intelligence artificielle, ça va être très inquiétant et qui derrière ça, on ne le sait pas. Je vous laisse avec quelque chose de... moi qui m'a troublé, on le sait, François, le pape François est d'une grande idéologie socialiste-communiste et il l'a planté partout dans l'Église catholique maintenant, toutes sortes de gauchistes, de communistes. L'Église catholique a toujours été d'ailleurs là pour le globalisme et le mondialisme. Je vais revenir là-dessus bientôt avec quelque chose de très intéressant sur les Écrits anciens, l'Église catholique, le globalisme, le contrôle de la population à partir de ces chefs-là religieux et militaires et politiques qui contrôlent le monde, qui contrôlent la population. C'est à peu près une centaine de personnes qui contrôlent 8 milliards d'individus et chez tous ces organismes, ces organisations, ces espèces de cultes comme les Jésuites, par exemple, ben, c'est celui qu'on appelle le chef des Jésuites, celui qu'on appelle le pape noir, le pape de l'obscurité, et ben, imagine-toi, celui que François a nommé, c'est un autre communiste, Arturo Sosa à Bascal. Donc, tu le vois partout, les communistes sont plantés partout. L'idéologie communiste est répandue dans nos écoles, dans nos universités. Alors, c'est une abomination, ça devrait être brûlé parce que c'est de la folie, c'est de la démence, le communisme, puis c'est associé, on fête cette année, je pense que c'est le 70e anniversaire de la mort de Staline, je pense qu'il n'y a personne qui s'ennuie de Staline, surtout pas les 50 ou 100 millions de Russes qui sont morts à cause de Staline, à cause du communisme. C'est complètement fou et qu'on soit en train de planter, puis l'Église catholique est devenue complètement, on le sait, ça a toujours été un outil, depuis toujours, accoquiné avec l'élite de tous les temps parce que c'est là pour ça, pour contrôler la population, pour laisser le pouvoir entrer les mains de quelques-uns pour mener et contrôler une population et lui dire comment vivre, mais là, on le fait de façon sans vergogne. Imagine-toi, c'est un gars, ce Sosa-là, ce Sosa-Bascal, ses convictions communistes sont connues depuis longtemps, mais je s'ai toujours pensé que c'était des antagonismes, ça, le communisme et la foi, d'ailleurs, on a vu la quantité de régimes communistes qui ont emprisonné puis même tué leurs citoyens qui avaient la foi parce que qu'est-ce que déteste le plus un gouvernement, un politicien, un élu, c'est d'avoir de la compétition dans son pouvoir et des citoyens qui ont leur foi puis qui mettent leur foi dans Dieu ou peu importe ta foi, ça vient en compétition avec le politicien qui lui veut être, il veut régner en suprématie et c'est pour ça que tu as vu beaucoup, 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 beaucoup de croisades envers les croyants dans tous les régimes communistes puis que tu te retrouves avec des communistes plantés dans l'église catholique, c'est comme, wow, t'es pas loin du satanisme, là. Sosa a écrit sur la méditation marxiste de la foi chrétienne affirmant que l'église devrait comprendre l'existence de chrétiens qui se disent marxistes, non, et, pardon, s'engage à transformer, pardon, la société capitaliste, ça me fait même étouffer, là, en une société socialiste. En 1989, il signe une lettre louant Fidel Castro qui a torturé puis a assassiné ses opposants politiques, c'est connu, puis qui a régné pendant 60 ans en tirant, puis t'as le chef des jésuites qui loue Fidel Castro, ben, coudonc, c'est vraiment le monde à l'envers, je suis plus capable, j'en peux plus. Au vite, un nouveau pape, au plus vite, même si j'ai aucune, aucune affiliation et affinité avec l'église catholique malgré ma foi, parce que c'est un organisme humain qui est là pour contrôler l'humain, au plus vite qu'on nettoie puis que ça devienne indépendant le plus possible, surtout d'idéologies comme le marxisme, en tout cas, je laisse ça dans le bas de description, ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pas drôle, préparez-vous, où le totalitarisme s'installe. est-ce qui se passe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada